Canot à glace, Château-Frontenac et Chute-Momo-Rancy. Enola Bédard, suivie par 25 millions de personnes, fait briller Québec cette semaine à travers ses réseaux sociaux. J'ai filmé plein de vidéos un peu partout, dans le Vieux-Québec. Je suis allée au Chute-Momo-Rancy. J'ai même été à l'hôtel de glace et j'ai même vécu l'expérience de dormir dans l'hôtel de glace. Accompagnée de ses parents, elle a tourné des vidéos aux quatre coins de la ville qu'elle publie sur Instagram et TikTok. C'est vraiment sous les ordres du chapeau blanc d'Enola, d'accord, parce que j'ai pas l'expérience dedans. Donc on suit ses directives, mais à force d'en faire, on sait que, OK, c'est là, c'est le moment live, on doit être rapide. Elle est engagée par Destination Québec City, qui a pour objectif d'attirer davantage d'Américains à Québec. À travers les portraits, à travers la danse, la culture qu'Enola peut avoir justement sur le marché de la Californie. C'est un nouveau marché, l'Ouest américain, qu'on essaie de développer. Le marché américain de la Californie, c'est un marché plus jeune aussi, qui ont besoin de voir le trendy, ont besoin de voir qu'est-ce qui est à la mode. Fait que d'avoir une représentante un peu plus jeune avec une auditoire plus jeune, c'est intéressant pour nous, sachant aussi que son auditoire, c'est 47 % américain. Une offensive qui fonctionne déjà, Enola a piqué la curiosité de nombreuses personnes. Ah oui, bien depuis que j'ai commencé à partager mes vidéos à travers le Québec, les gens, ils savaient déjà que je venais de Québec, mais je pense qu'ils voyaient pas à quel point le Québec était beau. Puis ils ont vraiment... ils voient surtout l'hôtel de glace. S'ils voulaient vraiment vivre l'expérience, villages et sports, vraiment, là, je pense que ça leur donne vraiment le goût de venir voir le Québec. Ils devraient, parce que c'est à Manueva-le-Ville. Chaque année, Destination Québec Cité engage une quarantaine d'influenceurs pour promouvoir la ville. C'est parti. C'est parti.